Bonjour à tous donc oui maintenant on va parler du parcours planétologie et exploration spatiale donc pour commencer on va se présenter rapidement donc moi je m'appelle Florian je suis actuellement doctorant au LESIA donc j'ai fait le master il y a deux ans actuellement je suis en doctorat à l'Observatoire de Paris et je travaille sur les études des exoplanètes et donc concernant le master avant d'y arriver j'ai commencé par faire une licence de chimie et après ma licence j'ai changé un peu de voie et je me suis redirigé vers l'étude plus astronomie et j'ai donc fait le M1 planétologie et exploration spatiale de l'université Paris-Saclay qui est en quelque sorte l'un des mains qui permet de préparer à la formation M2 planétologie et exploration spatiale et donc à la suite de mon M1 j'ai donc fait le M2 le parcours planétologie et exploration spatiale de l'Observatoire de Paris Alors bonjour à tout le monde moi c'est Émilie donc je vais aussi vous présenter un peu mon parcours à la base j'ai fait une double licence en japonais et en sciences de la terre à Paris Hydro donc je crois que c'est l'université de Paris maintenant et voilà donc j'ai plutôt un profil de géologue à la base après ça j'ai été prise à l'observatoire l'année dernière pour le M1 de sciences de l'univers qu'on vous a présenté un peu plus tôt dans la matinée et cette année je suis en M2 PES planétologie tu peux passer alors les prérequis pour entrer dans le M2 planétaux il faut d'abord avoir une formation de scientifique bien sûr que ce soit le M1 de l'observatoire comme ce que j'ai fait le M1 de Saclay comme Florian ou que ce soit un autre M1 en géologie en physique ou en chimie on peut aussi venir d'écoles comme le NS ou des écoles d'ingénieurs donc là on vous a mis l'exemple de l'ESTAK donc en fait on a une possibilité de profil et de parcours très variés donc ça c'est plutôt cool et bien sûr il faut quand même être intéressé par la planétologie et motivé tu peux passer la slide merci donc à quoi peut qu'est ce qu'il faut apporter le master en planétologie et bien c'est un master qui est principalement orienté en recherche c'est à dire qu'il va plus apporter des connaissances théoriques et il va vous apporter des connaissances de solides bases dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin la planétologie en effet durant cette année vous allez avoir des cours très variés qui peuvent aller de l'étude des astéroïdes aux exoplanètes en passant par l'étude des atmosphères ou même les plasmas des étoiles donc on va vraiment avoir un panel très large de sujets qui va être abordé durant ces années de master et en plus des cours comme ça vous allez pouvoir faire des stages des stages de recherche dans des laboratoires donc un stage qui va durer minimum quatre mois qui va prendre tout le s2 et ce stage va vous permettre de déjà de découvrir le monde de la recherche en profondeur et de vous spécialiser dans un domaine en particulier et en plus il va commencer à vous permettre de créer un réseau dans le monde de la recherche avec évidemment rencontrer des chercheurs spécialisés et ainsi pouvoir commencer à prévoir votre projet de carrière qui va suivre après le master durant le master en plus des différents cours vous aurez un cours spécial qui va porter sur l'observation du ciel et pour cela normalement vous allez à l'observatoire de votre provence donc situé dans le sud de la france et vous allez passer quatre jours à utiliser l'un des télescopes de l'observatoire pour étudier le ciel observer les objets traiter des images et donc vous préparez vous apprennez un petit peu à faire de l'astronomie d'observation et de l'astrophotographie bon hélas les dernières années ça peut plus faire à cause du kovid moi j'ai fait le master il ya deux ans donc j'ai eu l'occasion de le faire et si tout revient à normal je pense que ça se remettra du jour et c'est vraiment une occasion de créer des liens entre les différents personnes de la promo et c'est très sympa comme opportunité alors on vous a mis la liste des unités d'enseignement c'est une liste de 14 yeux pour avoir le bon nombre de cts il faut en choisir 10 parmi les 14 et on nous recommande plutôt d'en prendre 12 avec deux yeux bonus donc ça va permettre d'enlever les deux pires notes de la moyenne à la fin tout en ayant appris et accumulé plus de connaissances donc ça va de cours plus physique comme transfert radiatique physique des plasmas à des cours plutôt géologie donc je pense à la géomorphologie par exemple on va étudier autant les petits corps comme astéroïdes objets transneptuniens en comète comme les atmosphères ou intérieurs planétaires donc on a des yeux qui sont extrêmement variés et ça va nous donner une bonne vision d'ensemble de la planétologie en plus de ces 14 yeux il ya lieu d'informatique qui est obligatoire et donc le stage dont florian vous a parlé juste avant on vous a mis un petit exemple d'emploi du temps donc c'est l'emploi du temps de cette année les cours sont répartis en deux demi-semestres avec les premiers examens fin novembre et la deuxième période d'examen fin février donc pour moi c'était la semaine dernière c'est un m2 qui est en partenariat entre plein d'instituts différents donc un peu comme osa et on va avoir des cours sur pas mal de sites quand on est en présentiel de avoir des cours à jussieux à l'observatoire que ce soit sur le site de meudon de paris on peut avoir des cours à l'iap au latmos de guiancourt à orsay à d'hydro et même au muséum des histoires naturelles donc en général les choses sont quand même bien faites et on reste sur le même site pour la journée donc on vous a mis l'emploi du temps surtout pour vous rassurer un peu donc même si vous prenez 12 yeux vous avez quand même deux à trois demi-journées de libre par semaine parce que c'est quand même une année de m2 donc ça demande beaucoup de travail personnel et il faut du temps pour ça aussi c'est bon tu peux passer merci une fois que vous avez décroché votre master globalement il ya un taux de réussite qui est qui est on va dire 9 personnes sur 10 sur master voire même un peu plus donc il ya un bon taux de réussite en sortie de master et après vous avez différentes options qui savent à vous la plupart des étudiants environ un peu plus des deux tiers se dirigent vers un doctorat donc avec les connaissances que vous avez acquises durant ce master vous pouvez vous diriger vers plein de domaines différents si bien la cosmochimie l'étude des météorites les exoplanètes l'étude de mars c'est vraiment très variable et si jamais vous souhaitez pas faire un doctorat vous avez d'autres métiers qui peuvent s'ouvrir à vous certains sont dirigés vers un métier d'ingénieur de recherche qui sera détaillé un peu plus après le midi on aura des ingénieurs de recherche qui viendront expliquer leur métier certains sont redirigés vers l'enseignement et également certains sont repartis en privé on fait des métiers qui sont quand même assez différents de domaines de l'astronomie comme la télédétection ou la data scientist mais ce sont des métiers qui peuvent faire car on a des connaissances qu'on va développer durant ce master qui sont tellement variées qu'on peut même repartir vers des métiers un peu plus moins liés à l'astronomie mais qui peuvent être très intéressants et utiliser toutes vos connaissances développées durant ce master donc au point des ressentis qu'on a eu durant ce master on va avoir deux avis un peu différents dans le sens où moi j'étais là il y a deux ans donc avec le vide avant tout ça donc personnellement j'ai eu des très bons souvenirs de cette année on avait des cours très complets très intéressants qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure permettent vraiment de voir tout ce qu'il y a dans le domaine de la planétologie mais le problème c'est justement on va un peu trop rester en surface dans la plupart des cas et ça peut être un peu décevant quand on s'intéresse à un sujet très particulier mais ça vous pourrez l'approfondir durant ce stage c'est le but choisir un domaine qui vous intéresse c'est vraiment vous spécialiser dans ce domaine là en plus de cours complets on a des enseignants qui sont très compétents et surtout qui sont spécialisés dans chaque domaine c'est pour ça qu'on va d'un site à l'autre parce qu'on va aller voir à chaque fois des spécialistes de chaque domaine d'études et ils vont être là pour vous aider pour vous conseiller pour par exemple la recherche de thèses de stage et également si vous avez du mal pendant l'année moi personnellement la promotion que j'ai eue on était très soudés on s'est entraîné beaucoup il n'y avait pas beaucoup de compétition un petit peu à la fin pour les thèses et encore franchement il y avait une bonne ambiance on avait des groupes qui nous permettaient de s'entraider pour la préparation des examens ou pour les tp donc c'était franchement une très bonne année alors je suis assez d'accord avec Florian les cours donnent vraiment une très bonne vision d'ensemble et dans ma promo aussi l'ambiance a vraiment été incroyable en fait comme tout le monde vient de formations différentes tout le monde peut s'entraider par contre mon ressenti du coup il a été un peu biaisé par le covid c'est normal parce qu'on n'a eu que septembre et octobre en présentiel et du coup là ça fait quatre mois qu'on a tous nos cours à distance donc c'est comme ça pour tout le monde et forcément je vais me rappeler cette année comme une année difficile enfin pas forcément à cause de la formation mais ça va pas rester la meilleure année dans mon souvenir on va dire tu peux passer la slide donc pour tenir rapidement à présenter ce qu'on a pu faire grâce à ces masters donc moi je vous présentais mon stage de m1 aussi parce que j'ai fait le master planétologie en m1 donc j'ai fait je me concentrais sur l'étude des exoplanètes donc j'ai fait un stage de lésia l'observatoire de paris sur l'étude des exoplanètes et en m2 j'ai continué sur l'étude des exoplanètes avec une méthode différente à l'IAP cette fois l'institut d'astrophinique de paris et après en master moi j'ai pas trouvé de thèse directement donc je suis parti faire de l'animation scientifique donc vous voyez c'est un autre métier encore qu'on peut faire avec le master planétologie et après j'ai trouvé une bourse d'études pour faire une thèse au lésia donc je travaille actuellement sur l'étude des exoplanètes au niveau de mes expériences de stage donc en licence j'ai fait un stage à tokyo sur le système trappiste 1 donc je regardais le système chaotique j'ai fait des études de stabilité ce genre de choses l'année dernière j'ai travaillé un peu sur la préparation à la détection d'exolune donc c'était surtout du codage avec un algorithme de recherche d'exolune avec l'équipe de la mission kéops et du coup cette année je vais faire un stage sur de la spectroscopie d'exoplanètes en transit donc là pour le coup je vais pas trop pouvoir vous en parler parce que je commence lundi tu peux tu peux passer la suite marco s'il te plaît alors comment candidater au m2 de planeto donc il va y avoir des plateformes en ligne qui existent pour saclay et la sorbonne qui sont pas encore ouvertes et pour l'observatoire il faut directement envoyer un mail au responsable de formation donc c'est alain doré sundiram en disant que vous êtes intéressé avec un dossier assez classique un cv une lettre de motivation et vos résultats antérieurs alors pour finir on vous a remis le site de la formation les trois responsables de formation avec leur mail et nos deux mails à nous aussi si jamais vous voulez nous poser des questions il n'y a pas de souci voilà donc on aimerait vous remercier de nous avoir écouté on a un peu de retard donc on est passé assez vite sur certains points donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup donc oui comme ils disent ils ont dit on est un petit peu en retard mais ça c'est ça c'est normal c'est toujours comme ça donc de toute manière on verra si les présentations de ce matin on les mettra aussi sur notre site internet pour que ben notamment vous puissiez contacter à chaque fois les étudiants qui ont présenté les formations voilà pour avoir des discussions un petit peu plus peut-être au cas par cas ou voilà ou parce que vous aurez d'autres questions qui auraient émergé à l'issue de cette journée donc voilà s'il n'y a pas de questions on va pouvoir passer au master dsg en tout cas merci émilie et florian pour votre présentation et de toute façon vous pourrez les retrouver cet après midi ils seront aussi intervenants donc si pendant la pause de midi vous avez d'autres vous avez ou alors des questions qui émergent vous pourrez tout de suite les poser l'après midi de 14 à 16 heures donc c'est le tour de emma et de thomas qui sont tous les deux étudiants au master 2 de recherche également comme pes donc là c'est pas du tout dans la planétologie mais plutôt dynamique de stengaritational donc plutôt à de l'astrophysique en général mais je vais les laisser introduire l'information comme il se doit hop on bascule